Générique Bonsoir à tous, bienvenue, c'est lundi sport. On démarre tout de suite et maintenant avec les titres. Les arts martiaux seront représentés par trois disciplines dans cette édition. Le jijutsu, le taekwondo et le karaté yosekan. Le maracana est également au programme. Décoration, inauguration, ouverture de saison. Dans un instant, les détails. La Côte d'Ivoire a-t-elle des champions de venir ? C'est une question à laquelle nous apporterons une réponse grâce à la journée de détection effectuée à Yamsoukro par la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme. Du football avec la Ligue 1, la Ligue 2 et le châne. Assemblée générale, résultats et classement, c'est dans ce lundi sport. Et voilà, ça, c'était les titres. Et maintenant, laissez-moi vous présenter. Messieurs Sébastien Rouillet, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Daniel Coibbi-Coallo, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir chez les téléspectateurs. Alors, ils sont bien sûr sur ce plateau avec moi, comme tous les lundis, pour parler de l'actualité sportive. Et nous dépitons ce numéro de lundisport avec de l'athlétisme. La Fédération Ivoirienne d'Athlétisme pense déjà à la relève. Ainsi, ce samedi à Yamsoukro, elle a procédé à une journée de détection. Sébastien Ouénien y était. Reportage. Samedi 18 janvier 2014, au lycée scientifique de Yamsoukro, la recherche de nouveaux talents était à l'ordre du jour. Pour la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, c'est maintenant qu'il faut penser à la relève. A l'après-cofugia Wilfrid, Meïté Ben Youssef et Muriel Aouré. Une politique saluée par le préfet de la région du Bélier, préfet du département de Yamsoukro, Eponon André. 78 athlètes ont été soumis aux épreuves des 60 et 150 mètres, filles et garçons. Puis, le saut en longueur. Peu importe la manière dont vous êtes chaussés, car très souvent, ce sont les mâles chaussées qui réalisent les meilleurs chronos. La fraîcheur de Yamsoukro a donné du rythme aux athlètes. Se donner à fond et faire partie des meilleurs a été démontré par les 78 athlètes qui ont été sélectionnés dans les 13 ligues. Seulement, les athlètes qui ont animé la course sont ceux de Boaké et Yamsoukro. Ainsi, chez la jeune fille, c'est Lago Angelina qui a réalisé le meilleur chrono. 8 secondes 40 centièmes sur les 60 mètres. Elle a même été désignée meilleure athlète de la détection. Un temps, il a dit à maman que je ne veux plus fréquenter, que je veux courir. Elle m'a dit que je défais d'abord mes études avant de courir, que les deux vains ensemble. Mais je trouve qu'elle a raison. Un homme, celui qui a séduit tout le monde, vient de Boaké. 7 secondes 15 centièmes sur les 60 mètres. Lui aussi, meilleur athlète de la détection. Comment tu travailles pour arriver à ce résultat? Bon, vraiment, cela vient de Dieu. Au moins, cela ne vient pas de moi-même. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui te fait courir, toi-même, tu ne cours pas? Non, puisque Yérémie, la compétition est la main de Dieu. Donc, c'est possible qu'il me fasse courir ainsi. La ligue de Yamsoukro a montré un travail de qualité et des athlètes bien préparés. Elle a occupé la première place sur les 13 ligues. Alors, je me retourne vers Sébastien. Vous étiez à Yamsoukro. Apparemment, vous vous êtes beaucoup, beaucoup amusé sur ce reportage. Je me suis un tout petit peu amusé parce que... Enfin, vous vous êtes fait plaisir. Bien entendu, vous savez que quand les athlètes viennent pour participer à ces compétitions, ce n'est pas du tout facile de les voir très bien habillés. L'essentiel, c'est ce qu'on souhaite ou on veut devenir. Oui. Donc, même si aujourd'hui, vous n'avez pas de chaussures, même si aujourd'hui, vous êtes mal chaussé, eh bien, vous pensez à ce qui peut vous arriver demain. Parce que demain, vous pouvez être ailleurs, en Europe quelque part, où là, les choses évoluent. Donc, on a pris beaucoup de plaisir avec ces athlètes qui nous ont montré qu'à côté des chaussures, de l'habillement, il fallait montrer, il fallait donner tout ce qu'on a dans les pieds. Il fallait courir. Chacun vient avec ses armes, hein. Bien entendu. Chacun vient avec ses armes, c'est sur la piste. Et puis, vous savez que très souvent, surtout les Africains, ils courent de manière naturelle avec tout ce qu'ils ont. Et quand on commence à leur donner des repères de course, des chaussures de course et tout, la progression devient difficile, il faut passer une autre étape. Or, courir à l'air libre comme ça, sans équipement, vous savez que vous avez vu la petite qui était en... Moi, je l'ai dit, c'est un intendant. Un intendant d'être mieux chaussée, elle a couru avec cette paire de chaussures et puis bon, vous avez eu les résultats. Et justement, on a pu voir cette jeune fille qui disait que sa mère lui avait conseillé d'aller à l'école. Déjà, quand elle s'exprime, on se rend compte que sa maman avait vraiment, vraiment raison et on lui conseille en tout cas de repartir encore un peu à l'école. C'est ce qu'on demande souvent à ceux qui viennent nous trouver à la télé. Mon fils ne veut plus aller à l'école, il veut jouer au football. Mais attention. Moi, je les renvoie toujours. C'est une grosse erreur. Ce sont ces parents-là qui motivent les enfants à ne pas aller à l'école. Mais chaque fois, on répète la même chose aux parents. La carrière d'un footballeur, c'est souvent 30 ans. Mais 30 ans, après 30 ans, qu'est-ce que votre enfant devient s'il n'a pas réussi au niveau du football ? C'est pour cette raison qu'on demande aux enfants. D'aller à l'école, s'il n'a pas réussi au niveau du football, au moins, tu as un bagage intellectuel. Ou même, oui, combiner les deux, tout simplement. L'OASU qui a sorti les grands champions, ce sont des universitaires. Bien sûr. Ce sont des universitaires qui ont fait l'OASU aujourd'hui. Et aujourd'hui, de toutes les façons, ça sert énormément d'être éduqué, même quand on parle de sport. Alors Sébastien, vous étiez sur place. Qu'avez-vous pensé de l'organisation de ces journées de détection ? Alors, ça a été une très belle organisation. Je n'ai pas compris comment est-ce que la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme a procédé. Top départ était annoncé à 8h. Ça a démarré à 8h30, c'est l'heure précise, parce que le président a décidé qu'il ne faut pas fatiguer les enfants, les athlètes. Ils sont venus pour montrer un talent. Il ne faut pas les fatiguer. Après dire que les présidents des entraînés de l'île n'ont pas fait leur boulot. Donc, il fallait commencer à l'heure. Sur le plan organisation, en tout cas, ça a été parfait. Maintenant, sur le plan prestation des athlètes, on a vu que les ligues ont eu le temps de désigner les meilleurs. Il n'y a pas eu de tricherie, parce que chaque ligue a présenté 6 athlètes. Et sur les 6 athlètes, t'es ne vous bien, il y avait 78 athlètes pour la détection. Imaginez, pour vous, combien on peut avoir, par exemple, Daniel Covey ? Moi, je me connais les 78. Les 78 ? Oui, je me connais les 78. Non, on prend les... Ça, ce serait évident de mon délire. Et donc, on met les disignés. Il y a eu les 60 mètres, ensuite les 150 mètres et le soin en longueur. Donc, ça fait trop, 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 trop. On a retenu que 3 athlètes qui se sont faits vraiment distinguer. C'était vraiment sériel. Parce qu'il fallait prendre les meilleurs. Et demain, essayer de les faire, de les insérer dans le centre Muriel Aouré. Et donc, je pense que c'est une bonne initiative. Et puis bon, on espère que ça va porter ses fruits. Alors, parlons des ligues. Combien de ligues ont répondu présentes ? 13. Parce qu'Abidjan, il fallait scinder à deux. D'accord. Voilà. Alors, 13 ligues étaient présentes. Les disciplines au programme, on le rappelle, c'était le 60 mètres, le 150 mètres et le saut en longueur. Et sincèrement, avons-nous de nouveaux espoirs ? Après ce que nous avons vu, je pense, je pense que la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme est sur la bonne voie. Mais vous savez, le vrai problème en Afrique, c'est le suivi. Parce que ces enfants que nous avons vus samedi, il y a déjà un petit groupe qui a intégré le centre, le centre Muriel Aouré et il y aura encore un autre groupe. Mais si la Fédération n'a pas les moyens et que ces athlètes-là bénéficient souvent de soutien extérieur ou de soutien de quelqu'un, ils partiront ailleurs. Alors, ce que nous avons vu, il faut encourager, motiver, aider cette Fédération sportive. C'est vrai qu'il y a eu des sponsors, quelques sponsors qui ont volé au secours de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, mais ce n'est pas suffisant. Pas du tout suffisant. Il faut vraiment aider l'athlétisme. Alors Sébastien, vous nous disiez tout à l'heure que trois athlètes ont été retenus pour bien sûr continuer. Quelle est la prochaine étape après ces trois athlètes détectés ? J'avoue que la prochaine étape, tout va démarrer le week-end prochain. Parce que le week-end prochain, il y aura un lancement officiel de la reprise des activités au niveau de la Fédération, un peu éclatée sur toute la Côte d'Ivoire. Donc, après ce que nous avons vu samedi, il y aura encore d'autres détections. Il ne faut pas oublier que cette détection a commencé au mois d'octobre, décembre et qui a pris fin en janvier. Donc, il y aura un autre programme pour une autre détection. Il appartient maintenant à chacun, à chaque ligue, de se préparer. D'accord. Alors, ceux qui ont été retenus vont être confrontés à des athlètes ici à l'éthlèque. Et ils vont certainement rentrer dans le centre Muriel Aouré. D'accord. Est-ce que le centre Muriel Aouré offre des commodités qui aujourd'hui pourraient éventuellement leur permettre de bien se développer ? J'ai vu, nous étions avec le directeur du centre de Dakar qui disait que, vous savez, à notre temps, on n'avait même pas eu ce centre. On courait difficilement. Il ne faut pas voir tout de suite le confort. C'est vrai que la Fédération évoire d'athlétisme a initié quelque chose. Ce n'est pas totalement parfait, mais déjà, le fait d'assurer la scolarité de ses enfants, d'assurer leur vie au quotidien et tout, je pense que c'est déjà un grand pas qui a été fait. D'accord. Alors, avant de clore notre chapitre sur les détections, écoutons les réactions de M. Amadou Diaba, M. Nicolas Débrimou et Mme Touré Massana. Présent à ce rendez-vous de détection, le directeur du centre international de l'IDEZAF pour le développement de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest francophone, El-Haj Amadou Diaba, s'est dit impressionné par la motivation que chaque athlète a affichée. C'est une bonne pépinière. C'est comme ça qu'il faut commencer et continuer à détecter dans les écoles le salut de l'athlétisme. Il n'y a pas de secret. C'est la base, c'est ce que fait le président actuellement et la fédération. La base, c'est ça, c'est recruter au niveau des écoles et les amener dans les clubs. Et je pense que ça peut aller très loin. Assurer la relève est une affaire qui intéresse la mairie de Yamoussoukro. Mme Touré Massana, au nom du maire de Yamoussoukro, a été précise. Nous avons été sujet de diminution de notre budget, mais c'est le sport. Ce sont nos enfants qui compétissent. Il va tenir sa promesse pour soutenir tant bien que mal la compétition les années à venir. Objectif atteint, a souligné le président de la fédération ivoirienne d'athlétisme, Nicolas Debrumont. Vous avez vu la génération Muriel Aoré. Ils ont des survêtements, ils ont des sacs, ils ont tous les équipements. Ils sont produits comme des champions. Et aujourd'hui, tous les enfants rêvent d'entrer au centre. C'est ça qui est important. Et ce que je réalise également, c'est que le niveau de la détection va s'améliorer d'année en année. Sur les 78 athlètes présents à la détection, seulement 3 ont toutes les chances d'intégrer le centre Muriel Aoré de Yamoussoukro. Revenons à présent à Abidjan pour parler de l'ONG FEMAD, Femmes, Action, Développement, qui en prélude à la journée internationale de la femme, qui sera bien sûr le 8 mars, ont initié un semi-marathon. Raison, déroulement et lancement dans ce reportage signé Sébastien Ognat. Le semi-marathon de la femme se disputera sur un circuit de 5,6 km à travers la commune de Kokodi. Son but, donner un coup de pouce à la journée internationale de la femme. C'est une initiative de l'ONG FEMAD, Action, Développement. Son président du conseil d'administration, Mme Angéline Diouka, a précisé que ce cross populaire est ouvert à toutes les personnes qui aiment le sport en général. Une autre raison de ce semi-marathon, donner une touche particulière à l'édition 2014 de la journée internationale de la femme. Cette fois, la précision vient de la directrice exécutive, Mme Yapigogwa Dorothée. La femme puisse véritablement s'épanouir, se retrouver dans un autre milieu, et que les hommes, nos époux, nos enfants, hommes, vous puissiez vous retrouver aussi quelque part dans la cuisine. Parce qu'on parle du genre, et le genre c'est quoi aujourd'hui ? Il n'y a pas de honte à la vie d'enfant, son enfant. Il n'y a pas de honte à faire la cuisine. Il faudrait donc que ce jour où la femme sera magnifiée, que nos frères, nos époux, nos enfants comprennent ce sens qu'on donne à la femme à cette journée. Le semi-marathon de la femme se veut comme une épreuve sportive, mais aussi comme le rassemblement de la femme ivoirienne et africaine. Alors Daniel, je me retourne directement vers vous. Est-ce que ça vous choque d'entendre une femme dire qu'il faut que vous restiez à la maison le 8 mars ? Non, pas du tout. Moi, je cuisine déjà. Bon, suivez vos regards, je cuisine déjà, et ça ne me gêne pas du tout de m'occuper de mes enfants. Quand je suis à la maison le dimanche, quand je ne suis pas en reportage, je ne suis pas de permanence, je le fais. Est-ce que maintenant, peut-être, c'est de pousser de plus en plus les hommes à le faire ? Sinon, naturellement, vous tournez vers la personne qui fait ça déjà, de manière naturelle. De manière naturelle, c'est très bien d'ailleurs. Sébastien, est-ce qu'un semi-marathon peut permettre aux femmes d'être émancipées ? Quel est l'objectif réel de ce semi-marathon ? Je pense que c'est d'abord un rassemblement, parce que les femmes nous ont fait savoir que le 8 mars est une date qu'on ne voit pas trop les femmes. Et pourtant, c'est une date importante dans la vie de toutes femmes, puisque c'est une journée internationale dédiée aux femmes. Et donc, cette année, il faut changer les règles. Il faut montrer que tout vient des femmes. D'ailleurs, elle n'a pas marqué de nous souligner qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une seule personne qui a fait flotter le drapeau au mondial d'athlétisme. C'est Muriel Aouré. Et donc, je dis que c'est pas trop grave. Je ne rentre pas dans la polémique. Dans tous les cas, il a dit ce que femme veut, Dieu veut. Donc, nous ne faisons que nous aligner. Les femmes, elles magnifient tous les jours. Il ne faut pas que ce soit un truc spécial, une action ponctuelle pour magnifier la femme. Les femmes, elles se magnifient tous les jours. Il faut qu'elles comprennent comme ça. La polémique, quand elle est posée, ça entraîne d'autres argumentaires qui n'ont pas leur place. Mais justement, c'est ce que je voulais demander. Est-ce qu'autant de précision, ce n'est pas parce que les hommes sont matures en Côte d'Ivoire ? Est-ce que ça ne cache pas quelque chose ? Non, elles sont sûres de leur affaire. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'elles se disent qu'elles se sentent un peu délaissées le jour de la célébration de la journée internationale de la femme. Les hommes ne s'intéressent pas trop à cette activité, à cette fête. Donc, il fallait demander aux hommes, attention, cette journée-là, c'est pour nous. Donc, intéressez-vous à notre fête. Nous sommes d'accord. L'appel est entendu. Dans tous les cas, on sortira encore de la fête. Début de saison à présent pour les Jujutsu K. Le samedi dernier, Daniel Kwebikoalo a assisté à la cérémonie de lancement des activités 2014 de la Fédération Ivoirienne de Jujutsu et de Défense Personnelle. Cette rentrée sportive de la Fédération Ivoirienne de Jujutsu et de Défense Personnelle a été marquée par plusieurs ateliers. Les tout-petits, sous la conduite de maître Adewa Milan, du Tigré, Saint-Unois, cinquième d'âme. À sa suite, la seule femme entraîneur nationale de Jujutsu, Natacha Loiseau, Saint-Unois, troisième d'âme, a fait un cours de dur système ou expression technique. Une démonstration d'attaque et de défense sur deux tableaux. Je me suis honorée d'avoir été nommée entraîneur nationale de duo-système, c'est-à-dire compétition technique. Moi, je ne m'occupe pas du fighting, mais de la technique. Le Jujutsu, pour moi, c'est un art martial le plus complet. Et je le conseille vivement aux femmes, pour la self-défense. Les 120 combattants sur le tapis ont ensuite répété pour mettre en pratique ses enseignements avant d'écouter quelques recommandations du président de la fédération ivoirienne de Jujutsu, maître Crisoua Polémé, Saint-Unois, cinquième d'âme. Le comité directeur a mis en place un calendrier de stages, de formation de cadres, d'athlètes et de compétitions qui sera mis tout à l'heure même à votre disposition. Vous constaterez dedans que chaque mois, il y aura une compétition. Longtemps, vous avez demandé à vous battre, vous vous battrez assez souvent cette année. J'ai toujours soutenu avec mon cœur et mon âme, et je tiendrai toujours ma parole, et je soutiendrai toujours le Jujutsu. Pour moi, c'est ma famille. Pour lancer officiellement la saison 2014, Mme Ouattara, représentant le directeur général des sports, a prodigué quelques conseils au comité directeur de la fédération ivoirienne de Jujutsu. Que votre discipline soit étalée sur toute l'étendue du territoire. Ce serait le souhait que vous ne soyez pas seulement représentés à Abidjan. Un calendrier chargé qui attend les athlètes au cours de cette saison 2014, qui débute effectivement par un stage, les arbitres commissaires sportifs, le samedi 25 janvier prochain. Alors avec Daniel, on va essayer d'avoir beaucoup plus de précision sur cette discipline. Comment on devient membre et comment on peut prendre des cours de self-défense ? Moi, je voudrais vraiment dire d'abord, il faut dire que la fédération de Jujutsu n'a pas attendu. Le Wimas peut déjà nommer une dame qui est la seule ivoirienne à être… C'est dans la mouvance. C'est dans la mouvance. Donc elle est entraîneur de Jujutsu. Alors, c'est l'expression technique au Jujutsu. Le Jujutsu, c'est la défense personnelle. C'est vrai que ça réunit plusieurs arts martiaux, notamment le judo surtout, la base du judo. On devient Jujutsu car parce qu'on s'est inscrit dans un club de Jujutsu. On a payé ses cotisations et surtout, comment je dirais, la licence qui nous permet d'avoir droit à une couverture médicale surtout. C'est ça. Parce qu'on évite… c'est bien, c'est beau, mais quand on ne connaît pas le Jujutsu, on se blesse très vite. Alors, où se trouvent les clubs ? Comment on fait pour ça se créer ? D'abord, il y a la fédération. La fédération se trouve, je crois, à Kumasi. La fédération se trouve à Kumasi. Il y a un club, justement, à Deux Plateaux. C'est là-bas qui a été lancé la saison 2014, à cet endroit. Vous connaissez le casa de Deux Plateaux, c'est une salle mythique où a commencé le judo, d'abord, et qui a créé presque tous les arts martiaux, tous les week-ends. Donc, il y a un club, justement, à cet endroit-là. Et dans ce club se trouve notre ami Bilibi. Bilibi, le chanteur, c'est la ceinture rouge. Donc, il connaît beaucoup de techniques pour se défendre. Ah, quand même, il faut faire attention, moi. Vous ne me demandez pas ma ceinture aussi, moi ? Vous êtes… Ceinture, moi, première dame. Ah, ben, quand même. Bon. J'apprends même tout ça. C'est pas si vous faites, mais attention, donc, vous voulez, dans la nuit, vous me provoquez, vous… Juste parce qu'elle n'est pas là, vous avez cette chance. Non, à Paris, c'est taekwondo. Bien entendu. Voilà. Donc, il faut se rendre au casal des deux plateaux. Je pense que c'est le plus proche, c'est le centre le plus proche de nous ici pour pouvoir s'inscrire au sein de ce club-là. Et puis, appartenir à la grande famille du Jujutsu. Et voilà. On passe à présent au taekwondo. Maître Kim Jong-mok, président de l'agence coréenne de coopération internationale et une forte délégation, sont à Abidjan. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Et bien entendu, voir comment le taekwondo art martial coréen évolue en Côte d'Ivoire. Au délégué. Arrivée à Abidjan le samedi 18 janvier 2014 autour de 19h30, Maître Kim Jong-mok, président de l'agence coréenne de coopération internationale dite Khoïka, et sa délégation ont été accueillies par l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire et la délégation de la fédération ivoirienne de taekwondo, conduite par Maître Bombachek Daniel. Nous sommes convaincus que c'est le moment d'essayer à nouveau d'élever la coopération dans l'agriculture, dans l'infrastructure, dans le sport, dans le culturel. Dès le lendemain de son arrivée, la fédération ivoirienne de taekwondo lui a accordé une audience à son ciel social à Hongrie. Cette visite du président de la Khoïka à la fédération ivoirienne de taekwondo a eu pour objectif de saluer le travail de promotion et de développement du taekwondo, entrepris par Maître Bombachek Daniel et la fédération ivoirienne de taekwondo qu'il préside. Par une brève présentation des acquis de l'organisation de la fédération ivoirienne de taekwondo, le président Kim Jong-mok a pu se rendre compte de la place qu'occupe la Côte d'Ivoire en Afrique au plan de la vulgarisation de cet art martial. Maître Kim n'a pas manqué de dire que si la Corée domine le taekwondo en Asie, en Afrique, le leader reste incontestablement la fédération ivoirienne de taekwondo avec son siège social équipé, ses 235 clubs affiliés, son personnel administratif de qualité et l'implantation du taekwondo sur toute l'étendue du territoire national à travers ses 22 ligues départementales et communales. Maître Kim Jong-mok et sa délégation ont voulu découvrir le site octroyé à la fédération par l'état de Côte d'Ivoire pour la construction de son palais de taekwondo. Il s'est dit heureux de constater que la fédération ait pu acquérir un tel terrain et de promettre que la Corée aidera l'état ivoirien et la fédération ivoirienne de taekwondo pour bâtir un centre de taekwondo digne de ce nom afin de faire de la Côte d'Ivoire le plus grand pôle de taekwondo en Afrique. Cette visite guidée a pris fin après un repart offert par la fédération ivoirienne de taekwondo à M. Kim Jong-mok et sa délégation à Asimi. On reste dans les arts martiaux. On parle à présent de karaté. L'association Yoseikan Karaté Do a organisé une réception pour célébrer ses meilleurs athlètes de l'année 2013. Cette cérémonie a été initiée par Maître Yei Vincent, président de la commission des grades de l'AIOC. En collaboration avec le bureau exécutif de la dite association, 13 athlètes ont été distingués. Et c'était le samedi dernier à Tréjville, au Délépé. Ce sont 10 filles et 3 garçons qui se sont illustrés pendant les compétitions nationales et internationales depuis l'Open Féminé jusqu'au championnat national d'Afrique en Tunisie en passant par l'OASU, le tournoi annuel Bodo Kahn et le championnat de Côte d'Ivoire. Le président de l'association 156 Etienne, Saint-Unois 3e Dan, a profité de l'occasion pour présenter les voeux de nouvel an et inviter les athlètes à redoubler d'efforts afin de glaner davantage de lauriers au cours de la saison 2014 qui, dit-il, s'annonce avec beaucoup d'espoir pour le Yosei Kahn Karaté d'eau en Côte d'Ivoire. Sans C.I.I. Vincent, qui a cloué la série des allocutions a invité tous les pratiquants du Yosei Kahn à faire bloc autour des idéologies de l'association et a promis faire de 2014 une année marquée de compétitions et de stages. Le deuxième volet de cette soirée a été consacré au dîner offert par la Direction Technique Nationale. Au cours de ce dîner, le président C.E.S. Etienne a donné une information capitale à la grande famille Yosei Kahn. Information selon laquelle Sansei Fida Kwaku, Saint-Unois 2e Dan, précédemment secrétaire générale de la Fédération Ivarienne de Karaté d'eau et Discipline Associée, est nommée secrétaire générale. Sansei Fida Kwaku, Saint-Unois 2e Dan, le nouveau secrétaire général a promis se mettre résolument au service de l'IOC pour l'avancée notable de la discipline. C'est d'ailleurs à lui que revient l'honneur d'organiser le championnat de Côte d'Ivoire Yosei Kahn Karaté d'eau enfant prévu le 15 février 2014 qui marquera l'ouverture officielle de la saison 2014. Ce week-end, plusieurs personnes du 3e âge se sont données rendez-vous au complexe sportif de Komaïsi. Objectif, montrer à tous l'importance du sport dans leur vie. Daniel Kobi-Koélo. Sport pour la santé, voici le prétexte qui a fait sortir les personnes du 3e âge de la commune de Komaïsi ce dimanche au complexe sportif pour le 2e anniversaire de leur organisation, dénommée la culture, le sport et la santé communautaire sous le parrainage du maire de Komaïsi. J'ai eu un AVC, je suis venue par la grâce de le maître Maïga et le maître Ibrahim, c'est eux qui m'ont donné le courage et grâce à Dieu j'ai pu me lever. L'aventure de ce groupe de personnes unies pour entretenir leur santé par le sport débute en janvier 2012. De 10 au départ, ce sont aujourd'hui 137 personnes qui veillent à leur santé tous les soirs au complexe sportif de Komaïsi. Il y a 5 ans de cela, je n'avais pas cette forme-là j'étais un homme et c'est maître Alain qui m'a motivée à venir tous les jours je venais, je venais et j'ai plus goût à ça. On retient les temps forts de cette cérémonie le mini-marathon à travers les athènes de Komaïsi les démonstrations de karaté et d'arthérophilie et le freestyle. Le jeune adulte Titikone, 15 ans qui a représenté la Côte d'Ivoire au Japon au mois de septembre 2013 a été vivement applaudi. Le mouvement sportif a présenté ses voeux du nouvel an au ministre de la Jeunesse des Sports et des Loisirs, M. Alain Lobognon rencontre qui a eu lieu au palais des sports de Trècheville. Benson Piraca nous donne plus de détails. C'était a priori une cérémonie de présentation de voeux au ministre des Sports ça a été en définitive une rencontre familiale pour faire le bilan de 2013 et dégager les perspectives pour 2014. Au sport plus qu'ailleurs l'amitié se nourrit de vérité et la vérité permet d'aplanir être différent. Tous les intervenants ont salué la fructueuse année 2013 riche en victoires comme celle des éléphantos cadets de football à la Cannes ou les trois médailles d'argent de Muriel Aouré et de la sélection masculine de Taekwondo. Alain Michel Lobognon s'en est félicité et a livré sa part de vérité. Notre collaboration durant ces mois a connu parfois des moments orageux nés de certaines incompréhensions mais j'ai pu vous assurer mes chers frères que j'en ai tiré beaucoup d'enseignements. Je savais qu'il était difficile de pratiquer le sport je viens d'apprendre qu'il est tout aussi difficile de l'administrer. convaincu que toute politique de développement du sport est jouée à l'échec. Si elle n'a pour appui des infrastructures sportives adéquates je me propose de lancer au cours de cette année le programme de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives. Le temps de la saison sportive 2014 est donné. On fera les comptes à la fin de l'année. Et voilà. Nous recevons à présent M. Lorne-Charles. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes membre de la Fédération Ivoirienne des Jeux d'échecs. Votre fédération vient d'élire un nouveau président. Dites-nous comment se porte la Fédération des Jeux d'échecs. Merci Fatime. Merci pour l'occasion que vous me donnez de saluer vos collaborateurs sur l'antenne. Dire merci aussi directeur de la RTI et qui nous permet de nous exprimer de parler de notre jeune fédération. C'est vrai, depuis le 28 décembre 2013, la Fédération Ivoirienne des Jeux d'échecs a participé à une assemblée générale élective et a été élu le professeur ESIS et SAU Jean-Mathieu Claude qui est professeur et fonctionnaire internationale à l'ONU qui est présentement en mission en RDC. Je pense que le vote s'est très bien passé. Et puis ensemble, il appelle tous ses amis, tous les échequiers, tous les échequiennes à se mettre ensemble pour faire développer la Fédération. Alors, vous n'avez toujours pas répondu à ma question, c'était comment se porte la Fédération aujourd'hui ? Bon, aujourd'hui, il faut dire que je dirais que la Fédération va bien se porter. D'accord. Parce que pour une Fédération où on n'a pas de siège, où il n'y a pas de joueurs licenciés, où on n'a pas eu de compétition pendant des années, je pense que c'est une Fédération qui ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des projets à court terme. C'est carrément avoir un siège. La Fédération est endettée parce qu'elle n'a pas payé toutes ses dettes vers les Fédérations internationales, ce qui fait que nous ne sommes pas crédibles. Je pense que ça aussi, ça va se régler de façon très incessante. Et puis, il faut que les joueurs de jeu de sec en Côte d'Ivoire comprennent que pour être joueur, il faut payer sa licence, il faut être licencié, il faut appartir une Fédération pour que tu puisses carrément participer à des compétitions internationales qui pourront faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. C'est finalement un nouveau départ pour cette Fédération. Je dirais un nouveau départ. Une Fédération qui n'a pas de sièges, qui n'a pas de joueurs affiliés, je dirais que c'est nouveau. Vous venez avec quels moyens ? – Au regard de tout ce que vous avez vu, que vous avez trouvé, vous venez avec quels moyens ? – Nous venons d'abord avec nos idées. La toute première chose, c'est qu'il ne faut pas incriminer les autres. Il faut appeler tout le monde. Il faut… Nous, on appelle ça un tien-idée. On va échanger une journée, regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où chercher les moyens. Je pense que pour avoir les moyens, il faut d'abord avoir des idées. Et nous avons nos idées et nous savons que nous allons faire fonctionner cette Fédération. – D'accord. Vous venez principalement sur ce plateau pour nous parler de la venue de Garry Kasparov. Déjà avant de parler de sa venue, est-ce que vous pouvez nous faire rêver un peu en nous parlant de ce grand joueur d'échec ? – Garry Kasparov. Alors, Garry Kasparov, c'est une icône. Moi, je n'ai même pas de mots pour le décrire. Il est extraordinaire. Et vous vous imaginez quelqu'un qui a été champion du monde pendant 20 ans. Et ce monsieur, tout jeune qu'il était, à 5 ans, son père, qui était ingénieur, l'a appris à jouer au jeu de chèque. Pourtant, sa descendance, ses grands-parents, étaient de très grands musiciens. Son grand-père, ses oncles, et lui, Garry, son père à 5 ans lui dit, non, toi, tu ne feras pas la musique comme tes parents, mais tu joueras au jeu de chèque. Pourtant, le père de Garry lui-même n'est pas un bon joueur. C'est sa mère qui joue bien et en même temps qu'elle entraînait Garry, elle lui apprenait l'histoire et la géographie. C'est un peu dommage, Garry à 5 ans, en 1971, son père est tombé malade et est décédé. Donc, il a perdu son père, mais qui est mort à 39 ans. Donc, il a perdu son père jeune. Alors, sa mère a élevé Garry, qui a mené chez ses oncles, qui ont élevé Garry, qui ont inscrit Garry à l'âge de 5 ans dans une école pour refaire les jeux de chèque. Et comme il dit que la vie, c'est des jeux de chèque, il ne s'est même pas rendu compte que son père était décédé parce qu'on ne lui a pas dit. Il a fait comprendre à ses amis qu'ils ne sont pas en voyage d'affaires. Et on dit comment à 5 ans on a pu résister à perdre l'amour paternel, mais c'est parce que Garry jouait aux jeux de chèque et qu'il est devenu champion pour l'histoire de Garry. Alors, on comprend à travers votre récit que Garry Kasparov arrive donc à passer des barrières, à conquérir son monde grâce aux jeux de chèque. Parce que ça, vous me l'avez dit quand même hors antenne, aujourd'hui, il arrive à Abidjan avec un objectif très clair, essayer d'instaurer le jeu de chèque dans les écoles primaires. Merci Fatime. D'abord, c'est vrai qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, moi, ce qui me réconforte, c'est que Garry arrive d'abord en Afrique de l'Ouest francophone. Il a d'abord installé une fondation en Afrique du Sud qui fonctionne très bien Garry est allé à l'Union Européenne pour discuter, pour convaincre l'Assemblée pour qu'on vote des lois pour que les enfants commencent les jeux de chèque après les 5 ans qui a été accepté. Et maintenant, Garry arrive en Afrique pour dire qu'il faut qu'on enseigne les jeux de chèque à l'école. Et les destinations de Garry, il y a le Sénégal. Le 28, il vient en Côte d'Ivoire. Ça, c'est toute une joie. Le 28 janvier. Le 28 janvier. C'est pour cela que je profite de cette antenne pour dire merci aux autorités qui sont en train de se débattre pour que l'arrivée de Garry soit effective. Le ministre des Sports, madame la ministre de l'Education nationale, monsieur le président de la République. Et la confidence que j'ai faite aujourd'hui sur la antenne, c'est que le président de la Femme nationale ne me vienne de dire qu'elle soit Garry. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en marche, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est fréquentable et ça, ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous avez un mot, bien sûr, à lancer à l'adresse des aficionnaires de jeux d'échecs en Côte d'Ivoire ? Oui. Pour les échecs et les échecs je dis que l'heure est de se rassembler pour qu'ensemble nous réussissons l'arrivée de Garry. Et surtout, le plus important, il ne faut pas être passionné des jeux d'échecs, rester dans son salon, jouer avec ses amis. Quand on sait que quand on participe à des compétitions internationales, on peut devenir milliardaire en termes de jeux d'échecs, il faut plutôt venir à cette cérémonie de 15 idées d'échange que nous allons avoir, nous mettre ensemble les anciens, les nouveaux pour relancer la fédération de jeux d'échecs et faire avancer le sport en Côte d'Ivoire. Alors, vous nous rappelez les grandes dates ? Oui, Garry arrive le 28 en guette privée avec des investisseurs, ils seront 10, ils seront reçus par le président de l'Assemblée nationale et juste après ça, Garry offre un dîner lui-même où il doit recevoir le ministre des Sports et le ministre de l'Éducation nationale pour présenter son projet et c'est juste après ce projet que Garry retourne au Ghana le lendemain. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur notre plateau pour nos enfants. C'est moi qui vous remercie. A très bientôt. Parlons à présent de Mob Cross. Ce week-end, Bundiali a connu un événement sportif, la première édition du Mob Cross 2014. Là, le compte-rendu, pardon, fidèle de la finale signée Salif Ouattara. Après quatre manches éliminatoires, la finale du Mob Cross 2014 de la Bagwe, s'est couru sur une distance de 18 kilomètres, soit cinq fois le tour du circuit. Les douze conquérants du trophée Bruno Nabagny et Kone ont attendu impatiemment le coup d'envoi pour se livrer une bataille sans faire plaire. Dans le premier tour, la flèche Mori Derasuba, numéro 59, se positionne comme le leader du circuit. Il met de la poussière entre lui et ses deux grands adversaires, Yardou Masoro, numéro 2, et Aboubaka Drabo, numéro 1. Les trois garçons finissent par s'imposer au cinquième tour comme les trios gagnants. En tête, Mori Derasuba, suivi de Yardou Masoro et d'Aboubaka Drabo. Je suis très, très content pour Bouniali. Je suis très content pour le maire, pour le chef des villages, le chef des cantons. Oh my God ! Bon, il a même eu des bisous à la fin. Oui, mais c'est le gagnant. Il faut qu'il soit félicité. C'est le gagnant. Vous savez que ce n'est pas facile quand on vit ce genre d'événements dans ces villes Bounialis. et ce n'est pas toujours qu'on reçoit de telles compétitions. Ça fait un petit moment que... C'est la première émission. Oui, la première émission. Bob Cross. Vous avez vu le monde qu'il y a autour de cette manifestation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'amuser, qui veulent offrir ce qu'ils savent. Parce que ceux qui ne savent pas jouer au football, ceux qui ne savent pas jouer au tennis, ceux qui ne savent pas jouer au basket, il y a aussi des disciplines où ils sont très forts. C'est un peu ce qui s'est passé à Bouniali. Nous pensons que la première édition va appeler la deuxième, la troisième. Et puis, pourquoi pas essayer d'amener le président de la fédération ivoirienne de Mouto à fréquenter très souvent ces villages, ces villes pour donner goût, pour donner envie à toutes ces personnes-là. Moi, je dirais que c'est bien même que ce soit un fils de la région qui a initié cette compétition. Vous avez vu le monde qu'il y a. ces villes-là ont besoin d'animation, de reprendre goût à la vie. Et comme on dit, c'est le sport qui est toujours un facteur de rassemblement et de développement. On parle de la route, la route passe, mais ils en sont encore là. C'est le sport qui les fait sortir comme ça et qui les permet de vibrer le temps d'une compétition pendant une journée. Alors, des hommes au mob cross, c'est presque un fait banal, mais des femmes, cela surprend. Et Salif Ouattara a tenu à marquer une pause sur justement ces femmes qui ont participé au mob cross. Ménue d'un casque à protecteur et d'une tenue de sport adaptée, Barbara Daoué et ses coéquipières ont décidé de franchir un pas. Quatre totales, elles vont courir. Pas à pied, mais sur des motos. Discipline pratiquée d'ordinaire par les hommes, le mob cross demande une aisance et une rapidité. C'est cet instrument sportif qu'elles ont choisi pour démontrer leur savoir-faire. Non, les femmes ne sont pas intégrées dans la course. J'ai vu que ça va donner un bon exemple pour mes camarades et puis ça serait, ça va donner un nom aussi à la ville. Dès que la ville de Boundiali, les femmes ont participé à la course. Pour les jeunes femmes de Boundiali, cette première course féminine dans l'histoire du mob cross ivoirien est le symbole de l'émancipation. C'est la première fois de voir les femmes participer à cette course. En tout cas, c'est une bonne idée. Je suis très contente. Moi-même, j'aimerais être de danse. Ça va permettre à la jeunesse de Boundiali, les jeunes filles de Boundiali de pouvoir s'amuser aussi parce qu'il y a des jeux maintenant que les hommes pensent que les femmes ne peuvent pas y participer et on veut leur montrer qu'on peut faire quelque chose. Après deux tours du circuit aménagé pour la circonstance, les Amazones ont le sourire au lèvre. Vraiment, je suis très, très contente parce que depuis, on est là, on n'a jamais fait un course à Boundiali. C'est notre première fois de faire. Donc, même si moi, je ne suis pas dedans prochainement, la fille n'a qu'à avoir le courage de faire aussi. C'est important. Alors, les femmes à l'honneur dans cette édition de l'Indisport. Messieurs, je vous laisse réagir. Moi, je dirais que d'abord, le président de la fédération est interpellé. Il fallait encadrer le mob-cross à Boundiali dans la région. Et surtout, les dames qui demandent et qui veulent être intégrées dans la compétition des hommes, il faut aller doucement. On va peut-être créer un circuit pour vous, mesdames ? Oh là là ! Pour amener d'autres filles. Elles sont quatre. Elles sont quatre. Et après, on dit qu'on n'est pas macho. Non, non, mais quand même. Donc, maintenant, amenez d'autres personnes, d'autres dames à s'intéresser à la discipline et puis, on fera une compétition officiellement pour vous. Ne vous en faites pas. Elles veulent compétire en même temps que vous, les hommes. Elles ne veulent pas une compétition séparée. On a dit que c'est un circuit spécialement aménagé pour elles. Donc, prenez votre temps. Apprenez à monter en moto. C'est vrai que vous montez en moto pour vous déplacer dans la région, mais c'est bien. Mais pour une compétition avec les hommes, ça va venir. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Mais je ne reviens pas. Je pense qu'elles ont déjà, elles savent déjà utiliser la moto. Donc, aller un peu plus vite pour ce type de compétition, ce sont des exercices. Mais en un an, ça peut se faire. Hier, c'était à Séguéla qu'il y a eu le mob cross. Aujourd'hui, à Bundiali, demain, ça peut être. C'est une question d'habitude. C'est une question d'envie. Et donc, je demande à nos soeurs, ne vous pressez pas. Allez tout doucement. Et puis, le jour que vous allez sortir, vous allez nous offrir de grandes choses. Vous savez qu'au niveau même de rallye, il y a eu des dames qui ont montré de réelles qualités. Donc, au niveau des motos, c'est pareil. On fait un circuit spécial pour les femmes aussi, pour le rallye ? C'est ça. Non, non, non. Non, pas du tout. Ça, c'est... C'est une concurrence totale. Non, non, on peut arriver et prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de recevoir dans quelques instants une dame qui a battu les hommes. Mais on y reviendra. Laissez-moi d'abord. Et ce sont les hommes qui ont voté pour les... Ben oui, justement. Parce que vous reconnaissez qu'à un moment, on est fort. On attend son arrivée sur le plateau. Avant même son arrivée, oui. Alors, on continue avec le Mob Cross. C'est une attraction qui séduit à Bundiali. On a pu le remarquer sur ces images. Mais Salif Ouattara a tenu à bien sûr faire un point sur la situation. Il faut éterniser le Mob Cross à Bundiali. A l'unisson, les populations de la Bagoué l'ont dit. Pour sa première édition, le Mob Cross de la Bagoué a des rien public nombreux venus assister au couvouest des 57 pilotes. De tout âge et de tout gabarit, les populations de Bundiali ont déserté les maisons. Le temps de camper aux abords du circuit. On voit que la mobilisation est parfaite. Ça permet à tout un chacun, à la jeunesse et tout, de s'épanouir, de s'amuser et pour moi aussi, c'est un modèle de réconciliation pour la jeunesse. Un rendez-vous population Mob Cross que le parrain du circuit de la Bagoué compte réédité à Bundiali. Je m'attendrai à un beau spectacle mais pas à un spectacle aussi palpitant. Je vous ferai en sorte en tout cas chaque année que cette compétition se tienne. Et lorsque le récien gagne, Bundiali danse, pavane et brave la poussière.